Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La communauté internationale appelée à soutenir la CPI en vue de condamner Israël pour ses crimes à raza, l'occupation, et ses alliés font pression sur la Cour pour empêcher ou pour l'empêcher d'émettre des mandats d'arrêt. Le ministre de la Pêche en déplacement à Sidi Blabès, en marge, une rencontre sur l'investissement dans le domaine de l'aquaculture, est organisée. Le lancement de la première plateforme de l'intelligence artificielle est destinée à orienter les futurs bacheliers. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République met en avant le rôle de l'Association internationale de développement pour l'Afrique, qui tient ce lundi son sommet au Kenya. Dans un message lu par le Premier ministre, le chef de l'État souligne les efforts consentis en vue d'aider les pays pauvres du continent, notamment ceux qui font face au manque de financement et à la hausse des taux d'endettement. L'Algérie réaffirme l'importance du rôle central de l'Association internationale pour le développement et qui consacre plus de 70% de ses engagements à l'Afrique au cours de la 20e opération du processus de reconstitution de ses ressources. L'Algérie adoptera une approche ambitieuse et qualitative dans le processus de reconstitution des ressources, contribuant à augmenter le plafond des ressources disponibles tout en tenant compte des besoins des pays emprunteurs. Ce sommet à Nairobi est une opportunité pour partager les expériences. Le président Abdelmajid Tebboun rappelle dans ce sillage les réformes socio-économiques entreprises ces deux dernières années et qui ont permis l'augmentation de son PIB, l'Algérie, qui œuvre par ailleurs pour la concrétisation de l'intégration africaine. Le développement de l'Afrique est tributaire de l'accélération de l'intégration continentale et l'exécution de l'agenda de l'Union africaine 2063. C'est ce que l'Algérie veut concrétiser à travers notamment une vision inclusive de ses projets nationaux et la réalisation d'autres projets de développement dans plusieurs pays africains voisins. Extrait de l'intervention ce matin du président de la République au sommet de Nairobi. Un message lu par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Nous reviendrons sur les travaux de cette rencontre dans nos prochains points d'actualité avec l'envoyé spécial de la radio algérienne au Kenya. L'Algérie qui consent des efforts pour une intégration économique en Afrique a commencé notamment avec les pays frontaliers. La future zone franche qui sera créée à Talab al-Arabi, Wilayah del Oued, illustre cette orientation. El Oued qui abrite d'ailleurs un séminaire sur le développement des zones frontalières. Correspondance d'Amar Dhafer. Les débats de cette rencontre se sont axés sur les mécanismes du développement des zones frontalières afin d'assurer le bien-être des populations des deux rives. Dans son intervention, le docteur Seyed Mahadam, le secrétaire général du conseil consultatif de l'UMA, dira qu'aujourd'hui il est temps de passer aux choses concrètes. Établir une feuille de route pour essayer d'énumérer les priorités qui peuvent garantir la stabilité et la sécurité des deux pays. On va maintenant trouver un moyen pour les échanges dans le domaine commercial, agricole, la santé également, dans le domaine scientifique, académique, permettre aux deux pays d'échanger leurs expériences dans le domaine touristique, passer au concret. Quant à Sajib Bakouch, professeur de droit à l'université de Sfax, lui, il a mis l'accent sur l'investissement, ainsi que l'encouragement des entreprises voulant s'installer dans des zones frontalières. Il me paraît essentiel que les autorités toulousiennes et algériennes se penchent sur la mise en place d'un système incitatif à l'investisseur et même aux simples citoyens pour les encourager à investir dans ces zones-là et pour les encourager à résider dans ces zones-là et réduire sensiblement les impôts pour les zones difficiles. De Laouila et Deloued, Amar Daffer pour Alchichien 3. Le chef de la diplomatie algérienne met en exergue depuis Riyad les efforts et l'apport de l'Algérie en matière de sécurité énergétique régionale et internationale. Hamad Attaf intervenait hier soir lors d'une séance débat sur la transition énergétique tenue dans le cadre du Forum économique mondial, un forum qui a par ailleurs enregistré la participation du président palestinien. Mahmoud Abbas a exprimé sa crainte de voir l'antité sioniste expulser les Palestiniens de la Cisjordanie vers la Jordanie une fois son agression génocidaire contre la bande de Raza terminée. Cinquième conférence de la Ligue des parlementaires pour Al-Quds, des membres du Conseil de la Nation rencontrent Ismail Haniya en Turquie. Le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas a informé la délégation algérienne des derniers développements de la situation et de la situation du front intérieur de plus en plus déterminés et unifiés. Face à cette tragédie, Haniya a salué le rôle de l'Algérie sous la direction du président Boune, notamment en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie qui a œuvré à faire admettre la Palestine en tant que membre à part entière aux Nations Unies. Une résolution rejetée par des alliés d'Israël, souligne l'ambassadeur de Palestine à Tunis, Haïl El-Fahoum, joint par Liester Rini. L'Algérie insiste à imposer le droit du peuple palestinien et ça dévoile l'hypocrisie des grandes puissances qu'il parle des droits de l'homme, des droits du peuple, la rétermination, le respect de la légalité internationale. Et il applique tout à fait l'opposé de ce qu'il annonce. Le mouvement unioniste a été créé par la grande puissance coloniale pour créer des bases et des outils. La Palestine, elle existe. La Palestine, elle s'impose à travers nos démarches diplomatiques, à travers la résistance contre l'agression militaire israélienne, que ce soit au Cisjordanie, que ce soit à Géning, que ce soit à Gaza et tout ça. On tient à rester sur la terre de la Palestine parce que si le droit palestinien, il disparaît, le droit de l'humanité tout entière, il va disparaître. La Cour pénale internationale pourrait émettre dès la semaine prochaine un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement israélien pour ses crimes génocidaires à raza, rapporte des médias occidentaux. Plusieurs autres responsables pourraient être visés également. Quelle est la marge de manœuvre du procureur général dans la juridiction en quête sur les crimes de l'entité sioniste ? Élément de réponse avec maître Boukonto Diallo, contacté par Abéa Slimani. Il doit le faire parce que ce n'est que justice. Il faut arrêter cette politique et cette justice à géométrie variable qui permet simplement de poursuivre des leaders d'États africains. Et lorsqu'il s'agit de leaders de grande puissance ou de puissance occidentale ou américaine, bon, qu'on se dévine et qu'on évite de décerner le mandat d'arrêt. Il y va de la crédibilité de cette Cour. Maintenant, le problème qui se pose, quels moyens dispose la Cour pénale internationale pour prendre les autorités israéliennes ou d'autres autorités à exécuter le mandat d'arrêt ? Selon la presse israélienne, Netanyahou aurait tenté de faire pression sur le président Biden pour qu'il prenne des mesures contre l'éventuel mandat d'arrêt de la CPI. Je pense que le mandat d'arrêt vient à son heure compte tenu de tout ce qui a été dit dans ce conflit, compte tenu de tout ce que les gens ont vu à travers les médias pour savoir qu'en tout cas, on a franchi réellement les limites élevées de la crédibilité de la Cour pénale internationale. Si un mandat d'arrêt ne se justifie pas dans ce cas d'espèce, alors je ne vois plus dans quel autre cas un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale se justifierait. C'est une question fondamentale de crédibilisation de la Cour pénale internationale qui n'est pas effectivement garant de l'exécution totale de ces décisions. Aujourd'hui, c'est un test majeur pour la justice internationale. En attendant, le gouvernement et l'armée de l'entité sioniste enregistrent des dissensions internes. Yahya Yaqubi, journaliste à raison, parla Karima Ponnour. Les massacres perpétrés contre le peuple palestinien par l'occupant sioniste et ceux avec l'aide des États-Unis et de leurs alliés occidentaux n'ont pas réussi à stopper la victoire remportée par la résistance depuis le 7 octobre et qui a donné une leçon à l'occupant qui souhaitait mettre en œuvre la solution finale contre le peuple palestinien. Cette victoire, qui les fera grandement réfléchir avant toute autre opération, voit déjà les répercussions apparaître dans les affaires internes de l'armée ennemie, ponctuées par des démissions à cascade de hauts responsables, mais aussi une vague de contestation au sein des services de sécurité contre le népotisme. Le mouvement de résistance palestinien rencontre ce lundi au Caire les médiateurs égyptiens. Le Hamas devrait donner sa réponse à une proposition de trêve dans la guerre avec Israël à Reza. Les Palestiniens à Raffa craignent que les responsables israéliens ne torpillent une nouvelle fois les efforts déployés pour stopper la machine de guerre, selon Mohamed Younes, professeur à l'université de l'Aqsa, contacté par Rabea Slimani. Le Hamas va donner sa réponse ce lundi à une proposition de trêve. Gaza, qui est une région assigée et menacée par la famine. Cette proposition associe à une libération d'otages. On attend sa réponse. Les citoyens palestiniens attendent la réponse, mais ils ne sont pas optimistes, car à chaque fois, le premier ministre israélien pose des obstacles à la réalisation de cette trêve en raison de problèmes internes. Pour la situation, alors la situation des Palestiniens à Raffa, c'est tout de Gaza, est très difficile. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a d'un million et demi des déplacés qui vivent dans les tentes et les écoles dans des conditions difficiles avec le manque de moyens. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Ce communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État Abdelmajid Tebboun, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Portugal à Alger. La centrale syndicale compte poursuivre ses efforts pour améliorer la situation socio-professionnelle des travailleurs en dépit des acquis. Un objectif réitéré aujourd'hui par son secrétaire général, invité ce matin du forum de la radio algérienne. Sophia Boukhercha. Consentir les efforts pour apporter une valeur ajoutée à l'activité socio-économique du pays. L'UGTA, à travers le dialogue, envisage de soumettre de nouvelles propositions au pouvoir public. Amart Agjout, secrétaire général. Le monde du travail nécessite une réflexion un peu plus large. Le monde du travail ne se résume pas au salaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut proposer. Des pistes aussi à soumettre à la réflexion des opérateurs économiques, du gouvernement. Et nous aussi, nous avons la santé mentale au travail, nous avons le problème de l'entreprise en tant que telle, son environnement, les maladies professionnelles, on a la question des retraites qui revient aussi. Et à chaque fois qu'il y a une demande et qu'elle est reprise par le syndicat, ça ne peut que permettre aux uns et aux autres d'apprécier et d'avancer dans le règlement de ces problèmes aux travailleurs. C'est de répondre, d'être à l'écoute et de répondre aux travailleurs. Améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs ne se limite pas aux augmentations salariales, l'UGTA préconise d'autres mesures à mettre en place. Si vous avez un environnement sain et vous êtes épanoui dans votre travail, vous pouvez même perdre 20% et vous continuez à travailler. Les mesures, c'est de discuter franchement. Il faut qu'il y ait des espaces de discussion. Dans une entreprise importante, il faut un psychologue, il faut travailler en amont. Si vous ne prenez pas en charge des problèmes au départ, à la fin, vous avez un salarié abîmé. Cherchez à vivre décemment la maîtrise des prix, la maîtrise des loyers. Aujourd'hui, nous avons une population qui est différente de celle qu'il y a 40 ans. Enfin, Amartak Jout plaide pour la culture du dialogue social entre employeurs, gouvernement et travailleurs en vue de renforcer le front interne et préserver les intérêts supérieurs du pays. Nouvelle plateforme intelligente lancée par le ministère de l'enseignement supérieur. Elle est destinée à orienter les futurs bacheliers. Le ministre Kamel Badari en parle à Samia Aldoun. C'est une plateforme novatrice fondée par des étudiants de troisième année de l'école nationale de l'intelligence artificielle. La graine se met par M. le président de la République en créant cette école qui commence à fleurir, qui commence à donner ses fleurs à travers l'élaboration d'une plateforme basée sur des algorithmes de l'intelligence artificielle pour pouvoir accompagner les étudiants nouveaux bacheliers de juin 2024 à être mieux orientés selon des approches individualisées ainsi que le data mining en se basant sur des données des années précédentes. Nous avons atteint jusqu'à maintenant 10 millions de données utilisées pour attuner et pourquoi pas mettre fin au gâchis de l'orientation par défaut surtout des socles communs lors des premières années d'inscription à l'université. Kamal Badari ministre de l'enseignement supérieur la production pharmaceutique enregistre des progrès en ce qui concerne certains médicaments tels l'insuline injectable le secteur s'appuie également sur l'innovation souligne le directeur de la production pharmaceutique au ministère Raida Belkassmi invitée ce matin de la chaîne de la radio nationale. On espère toujours avoir ces technologies pour les médicaments les plus innovants mais pour plusieurs médicaments par exemple si on parle des anticancéreux et de l'insuline nous avons commencé la production des insulines et des médicaments d'oncologie qui nécessitent des technologies avancées c'est à dire qu'on a acquis quand même une certaine technologie qui nous permettent de produire ces médicaments. L'IUM par exemple on est à plus de 70% de satisfaction du marché par la production locale c'est à dire à moins de 30% d'importation en matière de chiffre d'affaires concernant les produits pharmaceutiques de manière générale. Rida Belkassmi directeur de la production pharmaceutique au ministère de l'industrie pharmaceutique la suite du journal dans quelques instants ça sera juste après l'appel à la prière. Retour à l'actualité sur Algérie Chien 3 avec cet atelier organisé à Ghirdaïa où les experts soulignent la nécessité de valoriser les produits bio à travers l'adoption d'un emballage adapté Mahfoud Karkar. L'emballage des produits bio a fait l'objet d'un atelier à Ghirdaïa de le cadre du projet Masir. Ahmed Benmihoub chercheur du CRIAD. Cet atelier est destiné aux professionnels producteurs agricoles et transformateurs aussi la nouvelle génération qui va demain monter des start-up dans le monde agricole donc nous avons des étudiants et des élèves de l'institut de formation professionnelle Chérif Moussaadiya à Ghirdaïa. La question d'emballage elle est importante parce qu'elle permet de valoriser mieux nos produits biologiques. L'expert Brahim Sadiqi souligne l'importance de l'emballage. Si je choisis mal le produit d'emballage je ne peux pas valoriser le produit bio que j'ai actuellement. Le produit bio algérien a une grande valeur ajoutée donc si je choisis mieux le produit d'emballage je vais le variaser encore mieux donc je donne une valorisation très importante par rapport à ça. L'emballage biodégradable l'ami de l'environnement. L'emballage biodégradable il a eu plus d'importance actuellement par rapport à la tendance écologique et tendance sanitaire et aussi par rapport au marketing. Si je vends un produit bio et j'ai un emballage qui détruit la nature ou la santé humaine donc je minimise la valeur ajoutée de ce produit. En deuxième lieu on a un grand potentiel pour produire cet emballage en Algérie parce qu'on a de ce produit par rapport à notre production nationale. Parmi les objectifs du projet Messir s'est inculqué la culture du bio et pour le producteur et pour le consommateur. Rencontre régionale sur l'investissement en aquaculture plusieurs opérateurs sont présents à l'occasion à Sidi Bel Abbas sur place Inas Mohamed. L'investissement dans le domaine de la pisciculture dans la wilaya de Sidi Bel Abbas attire beaucoup de jeunes qui souhaitent développer cette activité de pêche venus exposer leur projet au campus universitaire d'Irjid El El Abbas lors de la visite du ministre de la pêche et des productions halieutiques d'Ishem Sofien Salwachi à Djouj Sida'li manager de la société Aqua installée à Qatar expose son projet à Sidi Bel Abbas en l'écho. Le projet ça consiste à faire la végétation des produits fruits et légumes 100% bio c'est à dire zéro pesticide zéro insecticide et zéro fertilisant. Donc on fait de l'élevage de la tilapia les résidus de la tilapia sur le mar qui alimentent la végétation c'est un circuit fermé. L'école de formation technique de la pêche et de l'aquaculture de Benissa forme plus de 500 agriculteurs par an nous dit le directeur Marzoz Mohamed. On assure la première formation concernant l'aquaculture le deuxième type de formation ça concerne tout ce qui est mécanique et le troisième type de formation ça concerne le pont ça veut dire navigation et les moyens de pêche. Là au niveau de Bel Abbas on a farmé beaucoup de personnes dans différents types d'aquaculture concernant la culture de la spiruline c'est une hâte très demandée. On va passer à un autre stade l'élevage de la crevette des eaux douces. Le ministre va présider l'ouverture de la rencontre régionale sur l'investissement dans le domaine de la pisciculture organisée à l'université d'Ilel-Iebs. De Sidi Bel Abbas Inès Mohamed pour Agéchain 3. Et pour promouvoir l'économie bleue un nouveau concours et lancer un hackathon pour mettre en avant le rôle de l'innovation dans ce domaine la chargée de communication du programme Leila Hamadouche au micro de Hamza Belmadani. Nous recherchons des esprits créatifs innovants pour résoudre des défis majeurs dans le domaine de la bleu technologie en utilisant cette fois-ci des solutions numériques donc software et hardware. Nous avons arrêté identifier certaines thématiques comme la gestion de l'information l'innovation dans les technologies ou encore intégration des solutions technologiques pour une économie bleue durable et circulaire. On termine avec un mot de football le Mouloudia Doran qui s'est imposé hier soir face au CR Blues Dead d'un but à zéro un match comptant pour la 24e journée du championnat de Ligue 1. Voilà qui termine ce journal réalisé par Dwayne Siesi il y avait sa mère à la console technique Yessi Nostrimine et Neserin à la régie d'antenne.